c'est parti on est le premier vendredi du mois bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation du kit des kits mensuels donc on commence par le kit bois qui se compose du mot septembre avec une jolie machine à écrire fleurie d'un bon format trois petits renards en bordure une double flèche croisée avec en son centre des jolis feuillages et fleurs une petite cravate et un col qui fait très rentrée scolaire uniforme un peu à l'anglaise une femme en train de lire avec un gros chignon un feuillage avec des baies qui s'utilise bien sûr partout comme d'habitude un joli petit crayon également fleuri un mug fleuri ça me fait beaucoup penser aux gobelets qu'on a au starbucks j'ai tellement hâte d'aller me boire un petit café à la citrouille et un joli pot de crayon style mug avec des pinceaux également dedans donc voilà ça c'est pour le kit bois de ce mois de rentrée scolaire ce mois de septembre sachant que les mois seront toujours dans la même écriture dans les douze prochains mois donc jusqu'à septembre de l'année prochaine je vous mettrai à chaque fois le mois dans cette écriture pour les kits bois on passe au kit tampon qui est un kit tampon de texture donc qui se veut utilisable un peu pour tout le mois de septembre je ne veux pas de faire de kit rentrée parce que je sais qu'il y en a qui ont pas d'enfant il y en a pour qui c'est pas du tout en septembre la rentrée parce que j'ai pas des des clientes uniquement de france donc je voulais faire quelque chose d'assez utile partout tout le temps des textures c'est parfait et donc on commence une jolie réalisation on va faire un tag un peu style magique avec ce kit et donc je commence par la découpe de que je vais utiliser donc et j'enlève le petit morceau de bois qui est au milieu je coupe en fait pour pouvoir venir mettre un papier donc je mesure l'entrée de demain de ma machine à écrire donc là ça fait 2,9 cm et je coupe donc un petit morceau de 2,9 cm sur 6 on le recoupera après s'il faut c'est pas grave ça va être le papier qui sort de ma machine à écrire donc j'utilise un papier craft pour le coup et une distress ink walnut stain avec un petit estompeur et je viens faire les contours donc là je fais vraiment les contours je commence sur ma feuille de téflon derrière et j'ajoute le l'encre au fur et à mesure je mettrai tout le matériel que j'utilise pour cette vidéo en description de la vidéo plutôt que dans la vidéo donc là en description vous aurez vraiment la liste du matériel nécessaire pour le faire je fais les deux côtés parce que je vais rouler le papier pour faire un effet un peu vieilli par chemin et donc du coup je veux que les deux côtés soient faits pour que l'effet soit visible même si l'arrière de mon papier va se retrouver sur le devant de mon tag une fois que ça c'est fait je nettoie un peu ma brosse et je passe à l'écriture donc là j'utilise un stylo noir fin à encre de 0,1 en pointe et moi je vais écrire je me barre à poudlard ça me plairait bien franchement là de partir un petit peu chez les sorciers donc voilà vous écrivez le message que que vous voulez ça peut être une phrase une citation ou même merci ça peut être vraiment la phrase que vous voulez que vous devez écrire sur ce bout de parchemin et je vais utiliser un pinceau assez fin en fait le manche du pinceau pour venir faire l'effet roulé en haut donc utiliser quelque chose d'assez fin pas trop gros sinon ça ça va être grossier ça fera pas l'effet l'effet voulu donc après vous pouvez même utiliser un pic à brochette ou quelque chose du genre et je viens directement le mettre dans l'entrée de ma machine à écrire pour voir à peu près comment je vais le mettre et bien marquer le pli de l'endroit où ça va être mis une fois que ça c'est fait je vais prendre un papier de la collection qui sortira ce dimanche 4 septembre et c'est la collection rentrée magique et oui on reste dans le thème qui est composé de 10 papiers donc là j'utilise le papier un peu à poids même si ça va être subtil parce que le fond comme je vais fort le travailler on le verra très peu mais par endroit vous verrez on verra encore cet effet de poids qui sera encore visible je vais créer un tag sur ce papier donc je coupe un morceau de 10 x 21 cm sur la largeur je vais venir faire des coins à 2,5 et à 2 sur le côté des marques et donc ça va me faire les bords de mes tags donc en haut c'est 2,5 et sur les côtés c'est 2 cm et je viens tout simplement couper ces deux bouts au ciseau au final je me rends compte que 21 cm par rapport à ma machine à écrire ça fait un peu grand donc je recoupe 1 cm et demi en bas surtout que ce papier va être maté sur un autre papier craft donc j'enlève 1 cm et demi ce qui fait ce qu'on se retrouve avec un tag de 19 cm et demi de hauteur et de 10 cm de large j'utilise mon outil pour vieillir le papier alors cet outil je l'avais eu il y a très très longtemps chez la bulle à scrap et en fait c'est muni d'une lame et un genre de rap moi j'appelle ça ma rap à pied parce qu'on dirait vraiment un truc de rap à pied mais je crois de mémoire que cet outil ne se fait plus donc à vérifier vous pouvez peut-être contacter sylvie de la bulle à scrap c'est là que je l'avais eu elle saura peut-être vous dire en tout cas moi j'adore cet outil vous pouvez aussi faire ça avec une lame de ciseaux et une vraie rap derrière mais là c'est vrai qu'on a tout en un donc c'est plutôt assez pratique je l'utilise très souvent je viens également chiffonné mon papier et les endroits où il ya des plis je viens passer cette fameuse rap pour enlever en fait un peu le l'encre du papier en fait le dessus du papier qui est un motif on voit pas trop à la caméra mais ça fait vraiment un chouette effet donc là je vais prendre un papier que je vais couper à 11,5 cm de large sur 21 et en fait c'est le papier avec lequel je vais mater mon tag donc je recoupe là je fais pas de mesure je prends et je recoupe et à nouveau je vis le papier de la même manière que tout à l'heure donc comme je disais si vous avez pas cet outil vous pouvez faire les bords avec une lame de ciseaux par exemple et après avec une un genre de rap ou un papier à poncer à nouveau je chiffonne mon papier et je vais venir à nouveau avec ma distress ink walnut stain et mon estompeur venir faire le même effet que j'ai fait tout à l'heure sur le morceau qui sort de la machine à écrire je vais venir vieillir les bords tout le long de mon de mon tag en fait et je vais faire après exactement la même chose sur mon autre papier ça va donner vraiment un effet un effet vieilli en fait je sais pas comment le dire d'autre un peu comme un papier qui est resté longtemps qui est un peu brûlé qui a qui a jauni au fil des années alors là une fois que j'ai fait les bords je vais venir aussi remarquer un peu les plis avec ma brosse quasiment sans rien dessus en fait pour ça va vraiment marquer les plis que j'ai fait ça va être subtil mais ça va vraiment accentuer l'effet vieilli donc là je regarde un petit peu où va se placer ma machine à écrire avec mon papier je marque bien le pli à nouveau et donc là c'est à tâtons en fait je me dis bon je vais le mettre là à peu près et je vais prendre le petit tampon bulle du kit de ce mois de septembre et je vais tamponner ces bulles avec de la versa marque donc là j'utilise pas du tout de support mais tampons moi je les ai déjà monté sur de la mousse statique je vais le faire vraiment à la main et on j'utilise de la versa marque car je vais embossé après derrière à chaud avec une poudre transparente ça va me permettre en fait de marquer ces petits ronds avec cette fameuse poudre transparente qui une fois embossé ne va plus prendre l'encre et donc après quand je vais mettre l'encre au milieu on va avoir vraiment des effets un peu de bulles vraiment très très nette et c'est ce que je veux parce que je veux que ça fasse un petit peu un effet bulles de magie quoi donc là j'embosse avec mon midi gun donc une fois embossé forcément à la caméra vous le voyez plus mais vous allez voir après dès qu'on va mettre l'encre à l'intérieur ça va être bien 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 visible donc pour l'encre je mets un peu de distress ink sur mon tapis téflon toujours la même couleur et j'ajoute de l'eau je viens prélever du coup cette encre et je viens mettre à l'intérieur des mes bulles qui sont pas forcément visibles à la caméra mais en fait elles sont bien là en relief avec avec la poudre qui a été embossé et donc du coup mon encre et ben elle part pas en dehors de ces bulles et ça me fait de très très jolies bulles alors bien sûr faut faire attention de pas en mettre autour là j'en ai j'ai un peu dépassé après rien de dramatique mais allez doucement et vous dépasserez pas et ce sera encore plus joli c'est parti c'est parti c'est parti une fois que c'est fini on laisse sécher tout ça surtout très important pendant ce temps là vous pouvez venir embosser votre découpe alors pour embosser une découpe c'est tout simple je mets de la versa marque dessus comme je viens de faire je vais mettre ma couleur là pour le coup c'est de la poudre à embosser de couleur or et on va venir chauffer au hit gun il ya vraiment pas plus simple vous pouvez embosser n'importe quelle découpe que ce soit des découpes en carton bois ou en bois moi j'utilise souvent cette technique pour coloriser mes découpes ça leur donne un petit effet en plus la poudre quand elles font un petit effet bombé on va dire je sais pas comment l'expliquer autrement mais oui un petit effet bombé et je trouve ça vraiment très 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 joli là avec le doré ça ressort vraiment très très bien cette découpe est super super joli c'est ma préférée du kit de ce mois mais faut pas le dire donc je récupère montagne qui est bien sec je prends une ligne 10 donc c'est une encre une encre à eau qui est dans les tons dorés donc là n'importe quelle encre dans les tons dorés je viens me chiter sur mon tapis téflon je la prends au pinceau et je rajoute avec mon petit dos de l'eau en fait sur mon tag pour que le tout se fonde en fait mais qu'on est quand même des beaux coins dorés du coup je vais aussi utiliser après mon spray tel quel pour rajouter vraiment par endroits des des aspects de paillettes un peu plus forte comme je fais juste là et je viens le fondre j'utilise souvent mes doigts quand je fais du mix média vous pouvez utiliser un pinceau ainsi vous n'aimez pas avoir les mains sales moi j'adore sentir sous le doigt la texture et venir venir estomper au doigt plutôt qu'au pinceau à nouveau on va laisser ça tous le tag sécher je vais venir coller mon tag sur ça sur son support en fait sur l'autre l'autre morceau que j'ai préparé en kraft et on va venir couper le morceau qu'on a en trop de notre parchemin et venir coller tout ça enfin sur notre découpe qui a été embossé donc là on va tenir un petit moment pour que la colle prenne bien et que notre parchemin ne bouge pas une fois que ça c'est fait je vais prendre un tampon texte qui vient de la collection dans ma campagne et en fait je vais venir tamponner du texte par ci par là sur mon tag pour rajouter l'effet machine à écrire en fait j'aurais très bien pu également utiliser un tampon texture du kit de ce mois à nouveau pour créer une texture mais là je voulais du texte je vais enfin coller ma découpe et là je vais revenir avec mon encre dorée rajouter juste un peu de doré qui vient en même temps sur le parchemin pour uniformiser un peu l'ensemble donc là comme je rajoute du doré sur le parchemin on va un peu moins voir l'écriture donc il va falloir repasser un petit peu dessus après c'est pas grave je veux vraiment fondre l'ensemble qui est un peu de paillettes aussi sur mon parchemin là je sèche ou hit gun pour que ce soit plus rapide donc comme je disais je viens repasser avec le même stylo que tout à l'heure mon écriture et enfin toujours avec le même stylo je vais faire ce que j'appelle des igouioui sur les côtés en fait c'est juste destiné à rajouter un petit peu de texture je fais comme s'il y avait des fausses couture en fait je fais des traits et je fais des rayures un peu dessus des croix des choses comme ça je fais pas quelque chose d'uniforme et j'en rajoute par ci par là en fait pour créer de la texture et mon tag est terminé donc j'espère que ces kits de ce mois vous plaisent et que comme moi vous allez embarquer un petit peu pour un mois magique bisous bisous et à bientôt à bientôt